Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réviser, on va réviser notre leçon 13 à 16, 3, 4, 5, 6, 4 leçons à partir de 13 jusqu'à 16, 4 leçons. La première section comme d'habitude, je lis, je lis, d'abord révision sur le thème du corps, le corps, les vocabulaires autour du corps. La peau, une joue, une lèvre, le menton, la barbe, la moustache, entre la tête et la poitrine, au milieu des jambes, le cou, une épaule, le cœur, un os, le poing, les genoux, un genou. Je ressemble à Jean, ressemble à quelqu'un, je lui ressemble, je suis leur enfant, je leur ressemble. Et bien maintenant, le vocabulaire autour de la santé. J'ai un mal au ventre, un coup, une blessure, un accident, le sang a coulé, c'est sérieux, la fièvre, il est aveugle, il est sourd, il est moiteux, il a du mal à marcher. Le coton, un pansement, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal, ça te fait du bien, par exemple. Il se plaint, il se plaint, il est guéri. Je vis, je meurs, la vie, la mort, la vie, la mort, un mort, un être vivant, un hôpital, un médecin, un infirmier, un infirmier, un pharmacien, pharmacien. Une opération, on va lui faire une radio. On va lui faire une radio. Après, maintenant, les vocabulaire autour des animaux ou les plantes. La mer, une île, une rivière, une bête, un âne, un coq, une vache, une poule, un coq. Un serpent, un moustique, une mouche, un poil, un poil, une plume, une plume, une corne. À la campagne, un champ, une ferme, un puits, un fossé, une forêt, une forêt, une branche, une branche. Un village entouré de prairies, un village entouré de prairies. Un tas de foin, un tas de foin, une vigne. Maintenant, je vais lire une histoire sur les vacances à la campagne. C'est pour la lecture. Et je profite cette occasion pour dicter. Je préfère la dictée avant tout. J'aime le mieux celle-là, la dictée. Bon, nous allons partir. Vacances à la campagne Nous passons les vacances chez mes grands-parents qui ont une petite ferme à la campagne. Devant notre maison, devant la maison, il y a une grande cour où les poules peuvent courir et où les enfants peuvent jouer. Mais nous préférons aller dans les bois et les prairies derrière la maison. Dans les grands champs, il y a des vaches noires et blanches. Quand une mouche les piques élève, la queue se met à courir. Nous allons aussi prendre un bain dans la rivière et quelquefois pêcher de petits poissons. Bon, je retourne en arrière et je vais dicter phrase par phrase, mot par mot. Nous passons les vacances chez mes grands-parents qui ont une petite ferme à la campagne. Qui ont une petite ferme à la campagne. Nous passons les vacances chez mes grands-parents et qui ont une petite ferme à la campagne. Point. Devant la maison, il y a une grande cour Devant la maison, il y a une grande cour Où les poules peuvent courir Où les poules peuvent courir Et où les enfants peuvent jouer Et où les enfants peuvent jouer Point. Mais nous préférons aller dans les bois et les prairies Mais nous préférons aller dans les bois et les prairies Derrière la maison Point. Derrière la maison Point. Mais nous préférons aller dans les bois et les prairies Derrière la maison Point. Dans le ranchant Dans le ranchant Il y a des vaches noix et blanche Dans le ranchant il y a des vaches noix et blanche Quand une mouche les pique Quand une mouche les pique Nous allons aussi prendre un bain dans la rivière Nous allons aussi prendre un bain dans la rivière Et quelquefois pêcher de petits poissons Point. Et quelquefois pêcher de petits poissons Point. Voilà. C'est la fin de notre dictée. Ah, pardon. Il y a encore une petite section en haut que j'ai oubliée. Encore. Je continue ma dictée. La semaine dernière nous étions montés dans un arbre sur cette rouge sur une rose branche pour manger des fruits. Et voilà que la branche a fait crac et ma petite soeur est tombée. Heureusement, il y avait de l'herbe sous notre arbre et elle ne s'est pas fait mal. Elle ne s'est pas fait mal. Pas du tout. Heureusement. Grâce aux herbes. Grâce aux herbes sous l'arbre. Bon. Maintenant, la dictée. La semaine dernière virgule. La semaine dernière virgule. Nous étions montés dans un arbre. Nous étions montés S bien entendu dans un arbre virgule. Une grosse branche virgule sur une grosse branche. La semaine dernière nous étions montés dans un arbre sur une grosse branche virgule pour manger des fruits. Pour manger des fruits. Point. Et voilà que la branche a fait craque. Et voilà que la branche a fait braque. Et ma petite soeur est tombée. Est tombée. Attention. Accorder le verbe tomber au sujet la soeur. Et ma petite soeur est tombée. Point. Heureusement virgule il y avait de l'herbe sous nos traves. Heureusement il y avait de l'herbe sous notre arbre. Virgule Et elle ne s'est pas fait mal. Et elle ne s'est pas fait mal. La semaine dernière nous étions montés dans un arbre sur une grosse branche pour manger pour manger des fruits. Et voilà que l'avron a fait craque et ma petite soeur est tombée. Heureusement il y avait de l'herbe sous notre arbre et elle ne s'est pas fait mal. Point. Bon. le cours est déjà long. Il faut attention à la dictée il faut bien écrire. Donc je vous laisse pour l'instant cette révision on se donne le rendez-vous à la deuxième vidéo comme d'habitude parce que c'est tellement important que vous travailliez correctement le cours quoi. Il ne faut pas sauter 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 pour finir non. Ce n'est pas la peine de finir. La peine c'est bien savoir chaque mot bien comprendre chaque mot bien savoir comment utiliser et employer le mot les mots les vocabulaire les nouveaux termes dans leur contexte dans leur situation circonstance. Voilà. A très bientôt. Au revoir.